Savez-vous qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les kikis? Aujourd'hui, on fait des prêtes-elles géants à l'air fryer. Oui, oui, ils sont débiles. Débiles, trop bon! Ah! On va être prêtes à activer notre levure. J'ai besoin d'eau tiède, le sucre et la levure. On laisse activer environ 10 minutes ou jusqu'à ce que vous voyez. Là, on voit déjà qu'il y a des petites bulles qui commencent à se former. Est-ce que vous voyez? Parce qu'à chaque fois que je fais des recettes avec la levure, et ça fait quoi? Sept ans que j'en fais, j'ai au moins un commentaire qui m'est envoyé par message privé ou un commentaire sur le blog. S'il vous plaît, on adore ça quand vous mettez des commentaires sous nos recettes sur le blog en passant. Merci, merci! Qui me dit, ça n'a pas du tout levé. Là, je leur dis, « Hum, et votre levure, elle était où? Elle était au frigo? Elle était expirée? Elle était... » Donc, c'est hyper important de faire ce test-là parce qu'au lieu de ruiner une recette au complet, on ruine un bol d'eau avec un peu de sucre. It's alive! Maintenant, on n'est pas encore dans les vidéos d'Halloween. Alors, beurre fondu et farine. Sel. Évidemment, comme presque toutes les pâtes, bien, comme toutes les pâtes, ça peut se faire à la main. On se roule les manches, on farine bien, mais c'est une pâte qui se travaille quand même bien. Mais si vous avez un robot, que ce soit un batteur à socle ou un robot comme ça ou un thermomix, en mode pétrissage, ça se fait super bien. Et là, je vais pétrir pour environ 5 minutes. Pour savoir quand la pâte a été assez pétrie, elle ne collera plus du tout aux parois, elle va bien se lire, elle va être lisse. On voit que la pâte se tient bien. Et moi, ce que j'aime faire, au lieu de salir un autre bol, j'extrais ma pâte, je huile un peu. Hop, 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 hop. Et voilà. Je vais la couvrir et on va la laisser reposer 50 minutes à 1 heure jusqu'à ce qu'elle soit bien gonflée. Là, vous allez me dire, « Manon, j'ai-tu fait des prédilles au levain? » Ben non, mais ça me prend beaucoup, beaucoup de j'en veux pour que j'en fasse. C'est vrai que ça marcherait, c'est sûr, j'ai zéro doute. J'ai déjà fait des bagels au levain. La recette est là et c'était encore meilleur. Le petit goût acidulé du levain, pour moi, c'était le top du top. Mais c'est quand même... C'est pas tout le monde qui cherche des prédilles au levain, alors j'ai besoin de beaucoup de... J'en veux pour en faire. Merci. Allez, hop. En huit sections, j'ai divisé ma pâte. Ça va nous faire huit pretzels, sauf que moi, je vais faire une deuxième recette avec la moitié de ma pâte. Et là, ce qu'on fait, et on l'a déjà fait avec vous sur la petite bête, mais au four, c'est que je vais faire une bande d'environ 60 cm ou 2 pieds. Et là, on vient faire un rond, une boucle, comme ça. On croise. On croise les oreilles du lapin. On recroise les oreilles du lapin. Et là, on retourne par en bas. Et on vient sceller. Poup! Poup! Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un prédille. Pendant ce temps-là, ou même avant, faites bouillir au moins deux litres d'eau avec deux tiers de tasse de bicarbonate de soude. C'est super important. C'est ça qui donne le goût au prédille, mais aussi l'espèce de surface caramel, couleur bière brune. On s'entend? Ben oui! Et on compte jusqu'à 30 prédilles. Un prédille, deux prédilles, trois prédilles, quatre prédilles, cinq prédilles. Est-ce qu'on va être capable de rentrer deux prédilles par... Hum, là est la question. Pendant ce temps-là, je vais battre un oeuf avec un tout petit peu d'eau. Littéralement, une demi-cuillère à thé, même pas. Et on va préparer du gros sel. Ça pourrait être aussi des épices «everything but the bagel ». Ça pourrait être des graines de sésame, des graines de pavot. Vous choisissez, mais évidemment, le traditionnel prédille, c'est très du sel. OK. Et là, c'est là qu'on va voir si je suis capable d'en rentrer deux dans l'air fryer. Je huile ma grille. Et là, on va venir déposer notre prédille directement dedans. Un à la fois, si vous voulez être sûr qu'il soit esthétiquement parfait. Sinon, deux à la fois. De toute façon, ça prend juste cinq minutes à cuire. Allez, hop! 400 Fahrenheit, cinq minutes, et on surveille. Alors, quand on est allé aux États-Unis dans le même, cet été, on était dans un delhi, les places à sandwich américaines, et Malek a commandé un sandwich en genre de pain sous-marin. Le pain, c'est un pain de pretzel avec du smoked meat ou du pastrami, et c'était une sacrée bonne idée. Alors, je me suis dit, la prochaine fois, je fais du pretzel, on l'essaye, alors on le fait ensemble pour la première fois, je sais que ça va fonctionner, je le sais. Alors là, la même pâte, la même recette, mais, et la même grosseur, donc on divise en huit, et là, on va faire un petit roll avec chacun. Donc là, j'ai fait un test avec un, je pars avec ma boule, et là, je l'étends en roulant, grosseur, petit pain hot dog. On pourrait faire aussi des petits pains ronds, des sandwichs style hamburger, mais à smoked meat ronds. Ça vous tente-tu qu'on en teste un? On va le faire. On va en faire un rond, OK? Pour les petits pains près de zèle, on doit faire une petite entaille, bien, c'est surtout pour le look, honnêtement, mais question que ça fasse plus pro. Un couteau à dents ou une lame de boulangerie va faire le bouleau. Sur le petit rond, on va faire un X, sur les autres, on va faire trois grignes. 1, 2, 3. Wow! Ha, 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 ha! Trop beau! Alors, on va commencer par les près de zèle à l'air fryer. 5 minutes de cuisson, 5 minutes. Bon, c'est sûr, par près de zèle, mais regardez-moi ça. Oh! Nom, 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 nom! Oh, my God! Regardez ça! Des petits pains près de zèle. Qui veut un sandwich? Incroyable! Trop mignon! Ils vous vendent ça une fortune dans les délits américains. Ça coûte à peu près 25 cents à faire. On le coupe? On va le voir à l'intérieur, OK? Oh, wow! Regardez-moi ça, c'est beau! Presque comme un train de nuire. C'est tellement bon. Les enfants vont tellement être heureux. Faites-le avec eux, en plus. C'est un super beau projet. Sinon, est-ce qu'on goûte à notre sandwich avec pain présents ou on laisse à chéri? Chéri. OK! Wow! Hum! Normalement, c'est pas le pain qui est la vedette, mais là... Le pretzel! Hum! 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 Hum!